... Les travaux de la place Victor Hugo sont terminés à Grenoble. Un lieu plus végétal, de nouveaux arbres et bientôt de l'eau dans la fontaine, comme dans les oasis de fraîcheur de la ville. Le design à l'attaque de la merguez, de la côte de bœuf. Marcel et Lulu, team gaz et team charbon, ce sont les deux barbecues tout beau, tout chaud, créés par trois isérois et fabriqués en France. Et puis entendez-vous l'appel de la forêt en Isère. Le département se rapproche de ses racines et accueille pendant 18 mois des oeuvres autour de l'arbre et de la forêt, en intérieur et en extérieur. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du vendredi 16 juillet 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Hasard ou coïncidence, comme la Tour Eiffel à Paris, c'est ce vendredi que la place Victor Hugo à Grenoble a de nouveau rouvert au public. De nouveaux aménagements ont été installés, notamment lumineux. Près d'un demi-hectare de bitume a disparu. La végétation a également changé. Le patrimoine arboré va se voir enrichir de 12 nouvelles essences pour limiter la propagation des maladies. Et les pelouses, légèrement agrandies, sont désormais accessibles à tous. Ce qui a été conservé, c'est effectivement les éléments patrimoniaux, la disposition générale de la place, parce qu'on est sur une place qui est classée. Et surtout, de manière générale, tous les usages qu'il y avait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il y a des usages de pelouse, il y a des usages d'espace public. On a fait aussi évoluer un certain nombre de choses, parce qu'on avait par exemple un éclairage public qui n'était plus vraiment aux normes aujourd'hui. On l'a remplacé par quelque chose qui est à la fois plus efficace d'un point de vue énergétique et qui est aussi plus esthétique pour justement coller à cet aspect historique et patrimonial de la place. Alors aujourd'hui, on a une végétation qui va être plus touffue, plus harmonieuse, qui va être mieux répartie sur l'ensemble de la place. On a quelques arbres qui doivent encore être plantés ultérieurement, parce que nous ne sommes pas dans la bonne saison pour les planter. Donc il y a une information qui a été disposée pour pouvoir prévenir les habitants du fait que ça allait être réalisé ultérieurement. Et donc bon, on a des arbres qui étaient malades, qui ont dû être retirés. Il y en a des nouveaux qui ont été plantés. Tous les arbres enlevés ont été remplacés. Et donc au gré des saisons, on va les voir s'épanouir et devenir plus grands. Et la place deviendra de plus en plus agréable en été. Alors les sols ont été en grande partie désimperméabilisés, ce qui va permettre aussi à la place d'être plus fraîche, de faire moins d'accumulation de chaleur lorsqu'elle est fortement exposée au soleil. Aujourd'hui, là, on est sur un sol intégralement perméable, ce qui permet qu'il absorbe les eaux de pluie lorsqu'il y a des intempéries. Et donc de permettre qu'il y ait moins de concentration de chaleur, comme ce qu'on peut avoir par exemple sur un orombé en bitume classique. Voilà, on est sorti de ces usages-là. La remise en eau des fontaines est prévue la semaine prochaine. Coût total des travaux, 1,5 million d'euros. La place Victor Hugo qui fait partie du plan fraîcheur mis en place par la ville, même si pour l'instant nous avons eu peu l'occasion d'en profiter depuis le début de l'été. Les oisifs de fraîcheur devraient faire le bonheur des chaudes journées d'été qui s'annoncent, exemple, au jardin du bassin dans le quartier Tesser avec Laurine Guignard. Se rafraîchir les pieds dans l'eau pendant les fortes chaleurs, à Grenoble c'est désormais possible. Grâce au budget participatif, trois porteuses de projet ont créé des oasis de fraîcheur, trois points d'eau dans des parcs de la ville où les fontaines ne fonctionnaient plus. On l'appelait oasis de fraîcheur parce que l'idée c'était de trouver comme une oasis, quelque part dans le désert, un endroit un peu privilégié dans la ville, où on puisse se retrouver parce qu'on a accès à de l'eau, on a accès à l'ombre des arbres. Et c'est pour ça qu'on a choisi trois fontaines dans trois parcs de la ville de Grenoble. On a choisi ces trois-là parce qu'à la fois elles permettaient d'être dans des quartiers, donc des fontaines des oasis de fraîcheur de proximité, et celles aussi au parc Pôle Mistral parce que c'était un lieu qui rassemble tous les grenoblois. Ici, au jardin du bassin, ces nouveaux jets d'eau ont notamment été inaugurés par certains élèves de l'école Léonjouot qui se situe à quelques pas de la fontaine. Et leur enseignante, Catherine, n'est autre qu'une des porteuses de projet qui a souhaité faire une action citoyenne pour ses élèves. Quand j'ai entendu parler du projet de Sylvaine Vion, j'ai tout de suite été motivée parce que moi, j'ai aussi remarqué qu'il y avait vraiment des incivilités sur l'eau devant l'école. Je pensais à mes élèves, je me suis dit, tiens, dans le coin, ça serait bien qu'ils aient une fontaine pour se rafraîchir, il faut faire quelque chose de concret. La création de ces oasis de fraîcheur a été votée par les habitants dans le cadre des budgets participatifs proposés par la ville de Grenoble. Des projets choisis par les grenoblois pour améliorer leur qualité de vie. Cette fontaine, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette place était peu occupée, peu vivante, il faisait très chaud l'été. Et donc, on arrive à des porteurs de projets, dont une institutrice de l'école juste à côté, qui dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est de la fraîcheur, ça se recoupe, on en met un peu dans toute la ville et on arrive à avoir un parc qui est vivant avec des parents qui sont sous les arbres là-bas, les enfants qui jouent dans l'eau. Et donc, voilà, c'est vraiment les habitants de ce quartier qui se sont aperçus que c'est ça dont ils avaient besoin. Chaque année, pour les budgets participatifs, ce sont 800 000 euros débloqués par la ville. Pour le projet de Sylvaine et Catherine, il aura fallu une enveloppe de 285 000 euros pour construire ces trois oasis de fraîcheur et permettre aux grenoblois d'avoir un peu de frais pour l'été. Voilà, et pour retrouver ces trois oasis de fraîcheur, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la ville de Grenoble. On poursuit avec la panoplie de l'été qui s'accompagne forcément d'un bon barbecue. Tout le monde s'y est mis, même les grands chefs. Pour rester tendance en toutes circonstances, Trois-Isérois ont élargi leur gamme de mobiliers extérieurs avec des barbecues colorés et fabriqués en France. Présentation de Marcel et Lulu avec Laurine Guignard, c'est chaud. Vous préférez Lulu, le barbecue à gaz, ou Michel, le barbecue au charbon ? Imaginé par Trois-Isérois pendant le premier confinement, Aluvie est une marque de meubles extérieurs. Et depuis avril, deux de ces modèles ont déjà cartonné. Donc nos barbecues, ils sont surtout design. C'est-à-dire que ce sont des produits qu'on peut laisser sur sa terrasse dont on sera fier d'exposer, de montrer à ses amis. C'est des produits qui sont en aluminium, donc ils peuvent rester toute l'année dehors. Ils ne craignent pas les intempéries. De la même manière qu'une pergola ou qu'une baie vitrée d'une maison moderne, aujourd'hui, ne sont pas protégés, nos barbecues n'ont pas besoin d'être protégés. Il n'existe pas de housse et ils ont un couvercle qui empêche l'eau de pénétrer à l'intérieur. Le fait qu'ils soient en aluminium les rend inoxydables naturellement. Et donc, c'est des produits intemporels. Ce sont dans les usines du groupe Alutéa, une fonderie d'aluminium, que les barbecues sont conçues et assemblées. Tout simplement parce que deux des fondateurs d'Aluvie sont spécialistes dans le domaine. Et toutes les autres pièces nécessaires à la conception de Marcel et Lulu ont été choisies soigneusement. Tous nos produits sont fabriqués en France. On fait tout ce qui est pièces aluminium, donc des plaques aluminium qui nous servent à monter barbecue. Et après, on a plusieurs sous-traitants partout en France. On a, par exemple, à Strasbourg, une fonderie qui nous fait des pièces en fonte pour faire les plans de char. On a un sous-traitant qui est à côté de Lyon pour la peinture, etc. La qualité française est quand même reconnue aujourd'hui. Et pour nous, c'est une force de pouvoir produire en France. Chez Aluvie, tout passe par Internet. Alors, si les clients ont un doute sur le choix du modèle ou sur les huit coloris qui leur sont proposés, les réseaux sociaux sont d'une aide précieuse. On a développé un filtre sur Instagram qui permet de tester le barbecue chez toi. Avec la couleur, le modèle que tu veux et tu peux directement le positionner sur ta terrasse. Donc, tu utilises ton barbecue, tu dis « Waouh, il va vraiment bien dans ma terrasse ! » Et puis boum, tu vas tout de suite sur le site qui est tout aussi, tu l'achètes tout de suite et puis il arrive chez toi. Il peut arriver chez toi en 72 heures quand même. L'accompagnement du client est important pour l'entreprise de meubles extérieurs. Alors, pour aller jusqu'au bout des choses, chaque client qui reçoit son barbecue découvrira à l'intérieur du colis un petit mot écrit à la main pour le remercier. Et la classe a quand même un coût de 1090 à 1290 euros, le modèle auquel il faut rajouter les frais de livraison. Le musée Hébert à la tronche accueille jusqu'à la fin octobre une partie de l'œuvre de Mario Prassino, un artiste du XXe siècle, l'arbre dépouillé, arbre bouquet ou forêt ténébreuse. L'artiste utilise au fil des onds plusieurs techniques au service des géants de la forêt. Charlotte Faulkner. Les arbres sous toutes leurs formes et leurs facettes. Avec cette nouvelle exposition, « L'arbre qui ne cache pas la forêt », le musée Hébert met en lumière l'artiste Mario Prassino, considéré comme l'un des grands peintres de sa génération. Né en 1916 à Istanbul, il s'exile en France avec sa famille en 1922 et dès ses débuts, il inscrit l'arbre dans son univers de peintre. « Nous avons choisi dans la production de son œuvre tout ce qui concernait le sujet de l'arbre et il en a peint beaucoup en changeant au fur et à mesure, bien évidemment, de style et de technique. » En plus de ses peintures, Prassinos met aussi les arbres en avant avec différents supports comme des tapisseries ou encore des gravures. C'est également au fil de ses voyages que Mario Prassinos trouve ses inspirations comme en 1958 où il voyage pour la première fois en Grèce et tombe sous le charme de l'île des Spetsets. Il dessine tous les jours ses arbres qui donnera une série de peintures laissies près de Spetsets. « Alors celles-ci, elles sont plutôt marquées par l'abstraction. On pense notamment à Atlan quand on regarde ses cyprès. Ce sont des gros, c'est peint à l'encre, sur du papier, et en large, très, très épais, noir. Il y a beaucoup de vent. C'est le vent d'Épidore, le Melten, et ça gonfle les cyprès et les transforme, là encore, en personnages, en têtes et les rendent très vivants. » Jusqu'à la fin, Mario Prassinos continuera à peindre des arbres. C'est le cas avec ce tableau jardin turc peint en 1985, l'année de sa mort. « Il s'intéresse aux arbres, les arbres en bosquet, aux forêts mystérieuses et profondes. Il va commencer une toute dernière série qui sera présente, qui fait partie de la donation qu'il a faite à l'État. Cette série des supplices est en quelque sorte son testament et son dernier message. » C'est la première fois en Isère qu'une exposition est dédiée à Mario Prassinos. Elle s'inscrit dans le cadre de l'Appel de la forêt en Isère. En tout, plus d'une trentaine d'œuvres du peintre naturalisé français sont présentes au Musée Hébert. Des œuvres qui viennent pour la plupart de musées, de collections particulières ou encore du Centre national d'art contemporain, car l'artiste a donné un grand nombre de ses œuvres à l'État français. Le Musée Hébert qui propose également jusqu'au 8 novembre une exposition consacrée au sculpteur, peintre et dessinateur Jean-Baptiste Carpeau. Après l'Italie, l'Afrique, le Japon ou encore le Duc de l'Édiguière, c'est donc une nouvelle année culturelle qui commence en Isère avec l'appel de la forêt, comme vous l'a dit Charlotte. On en parle avec vous, Patrick Curteau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président au département de l'Isère en charge de la culture et du patrimoine, entre autres. Cette idée de proposer quelque chose autour de la forêt, elle vient d'où ? Alors, souvenez-vous, il y a pendant à peu près 3 ans, le département de l'Isère avait mis en place une saison culturelle ou un dispositif culturel qui s'appelait Paysage Paysage, basé autour des 4 saisons et qui a très bien marché. Alors, on n'avait pas l'intention de reconduire ce projet, il fallait réfléchir à autre chose. Et l'idée est venue de faire quelque chose autour de la forêt, parce que la forêt est un élément important du département des Isères. 40% de nos territoires est recouvert de forêt, que ce soit dans le Vercors, Beldone, la Chartreuse, les Bonnevaux aussi, donc plus au centre du département. Et c'est ce qui a donné cette idée justement de l'appel de la forêt pour une saison qui va se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2022. Et la forêt, c'est aussi un lieu qui inspire les artistes ? Alors, ça inspire les artistes, naturellement. On va avoir notamment des installations un peu partout, on va avoir des expositions, des animations, et on va avoir des expositions dans plusieurs musées départementaux. Et on va avoir également deux artistes en résidence. L'un qui s'appelle Philippe Baudelocq, qui va nous présenter des collages sur les murs des musées, alors qu'ils ne seront pas dévoilés tout de suite. Donc, il va travailler de son côté, et ensuite, ils seront dévoilés après une période de résidence. Et l'autre, c'est Simon Angade, qui va avoir des installations au cloître du musée Dauphinois, donc Sainte-Marie d'en haut, et également sur le pari du musée Arcabas. Alors, on va les citer ces musées qui participent à l'événement parmi les 11 musées départementaux. Il s'agit donc de Saint-Antoine-l'Abbaye, le musée Hébert, on l'a vu, le musée Dauphinois, le musée de la Résistance et de la Départation, le musée Arcabas à Saint-Hugues de Chartreuse, au cœur de la forêt de Chartreuse, la maison bergeste, les archives départementales, et le domaine de Vizil, avec donc des propositions très variées. La forêt, l'arbre, c'est aussi le papier, c'est ce qu'on va voir au musée Bergès, par exemple. Voilà, et puis alors, il y a le musée Bergès, mais ça va être un peu plus tard dans la saison, mais par exemple, cet été, dans le domaine de Vizil, on va avoir trois installations d'art contemporain et qui vont se prolonger par, on va dire, un rendez-vous majeur le dimanche 5 septembre, sur le domaine de Vizil, avec des spectacles, des animations, donc autour de ces trois installations qui ont été, on a mis un certain temps pour choisir les artistes, mais donc on aura les trois installations sur le parc du domaine de Vizil. On va peut-être les voir justement ces installations dans le parc de Vizil. C'est des installations qui sont très ludiques, même pour des petits. L'idée, c'est aussi de faire ses premiers pas vers la culture grâce à cet événement ? C'est un peu l'idée qu'on a eue quand on a choisi les artistes. On a eu une quinzaine de propositions, je crois. Mais l'idée, c'était de ne pas faire quelque chose de trop perché, comme on dit aujourd'hui. Sur un arbre perché, pourtant. Sur un arbre perché, exactement. Donc ça allait bien, mais vraiment quelque chose qui soit très accessible et très accessible notamment aux jeunes, voire aux très jeunes publics. Donc là, c'est ce qu'on voit actuellement au musée de Vizil. Vous le disiez, il sera aussi possible de participer à des expériences en forêt. Les artistes jouent le jeu, expliquent leurs œuvres, proposent des choses. C'est aussi la force de cet événement. Les artistes vont jouer le jeu, mais également des bûcherons vont jouer le jeu puisqu'il va y avoir donc entre pratiquement maintenant, mi-juillet jusqu'à fin août, on va avoir des bûcherons qui vont montrer des techniques d'abattage, C'est l'événement vie-ma-vie de bûcherons ? Voilà, ça va se faire le matin, peut-être pas toutes les matinées, mais la possibilité de participer à ces opérations dans les principales forêts, c'est-à-dire Vercors, Chartreuse et Beldone. Dans les espaces naturels sensibles également, il y aura des propositions ? Voilà, les espaces naturels sensibles. Alors, la forêt, naturellement, certains espaces naturels sensibles sont entourés de forêts, alors peut-être pas aussi importantes que celles qu'on peut avoir donc sur les massifs alpins, mais c'est des moments importants. Et il va y avoir aussi un autre temps fort, ça va être au moment des Journées européennes du patrimoine, puisque la thématique, les 18 et 19 septembre, va se faire, la thématique, ce sera autour de la forêt justement. Vous, ça vous inspire la forêt ? C'est un lieu que vous appréciez ? Alors, c'est un lieu de calme, c'est un lieu de fraîcheur aussi. Tout à l'heure, on voyait des reportages avec l'eau, etc. Mais la forêt, c'est aussi un élément vital pour l'homme dans le monde entier, donc pas uniquement dans notre département. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, petit à petit, commencent à prendre conscience de l'intérêt que représente la forêt, l'intérêt qu'elle représente sur le plan de la nature, sur le plan de l'environnement, sur le plan de, on va dire, de la manière de vivre, donc de vivre mieux, mais aussi sur le plan économique, c'est important, parce que dans notre département, la forêt joue un rôle important sur le plan économique et qu'avoir un nombre de Syries et de lieux de traitement de la forêt qu'on peut avoir dans le département de l'Isère. Avec l'AOP Bois de Chartreuse. Par exemple. Voilà, par exemple. Merci beaucoup, Patrick Curteau. Et puis, bonne balade, alors, en forêt et dans les musées du département. On rappelle que l'appel de la forêt, c'est jusqu'au printemps 2022. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. C'était le dernier JT de la saison. On se retrouve frais et dispo fin août. En attendant, on se quitte en musique avec Lucie Antune à l'affiche du cabaret frappé samedi soir sur l'anneau de vitesse à Grenoble. À la fois musicienne, performeuse, directrice artistique et metteuse en scène. Dans la même soirée, Bliss et James Bequias. Excellente soirée. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada